Coup de tonnerre, Poutine lance des poursuites contre les juges de la Cour pénale internationale. On a beaucoup entendu parler du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, qu'on appelle la CPI, contre le président russe et la ministre russe en charge des réfugiés de guerre. Mais les médias ne nous ont pas parlé de la réplique dévastatrice de Poutine, il y a maintenant cinq jours, qui est la suivante, la justice russe a lancé une enquête internationale contre le procureur général de la Cour pénale internationale et plusieurs de ses juges. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'action de la justice russe contre la Cour pénale internationale. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques monétaires et financiers est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La justice russe a donc lancé une enquête internationale contre le procureur de la CPI, M. Karim Khan, et quatre de ses juges. C'est un coup de tonnerre sans précédent dans le domaine des relations internationales et des relations des États avec les organismes internationaux. Ils sont accusés, ouvrez les guillemets, d'avoir engagé des poursuites pénales à l'encontre de personnes notoirement innocentes combinées à l'accusation illégale d'avoir commis un crime grave ou particulièrement grave. Ainsi que de, ouvrez de nouveau les guillemets, préparer une attaque envers un représentant d'un État étranger. C'est très clair et tout y est. La CPI se trouve maintenant sous le feu de la justice russe. Il faut prendre cette riposte du président russe très au sérieux pour plusieurs raisons. Avant d'y venir, il faut faire un rappel rapide de ce qu'est la CPI et de ce que sont ses attributions au plan international. C'est donc une juridiction internationale qui siège en permanence, dont le but officiel est de poursuivre des responsables politiques ou militaires de divers niveaux dans les affaires publiques et internationales, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, réduction en esclavage, plus récemment conscription d'enfants dans la guerre, enfin bref, ce genre de crimes extrêmement graves. Environ 160 des États de la planète l'ont adopté, mais pas tous. Et vous allez voir que parmi les exceptions nombreuses, c'est-à-dire environ une quarantaine, il y a du très beau monde. En effet, non pas ratifier le traité qui, le 1er juillet 2002, a instauré la CPI, rien de moins que les États-Unis, la Chine, la Russie et une trentaine ou petite quarantaine d'autres pays. Pourquoi n'ont-ils pas ratifié ce traité ? Ils ne l'ont pas ratifié parce qu'ils n'admettent pas d'autorité extérieure dans leur propre pays. En effet, ne peuvent être jugés par la CPI que les ressortissants de pays qui ont ratifié le statut de Rome. Le statut de Rome, c'est le nom d'origine de ce traité. En fait, c'est le nom de la conférence qui, en 1997, je crois, s'était réuni, avait réuni les 160 actuels participants au traité pour mettre en place, pour mettre au point cette idée de Cour pénale internationale, dans le but donc de lutter contre et éventuellement de prévenir les grands crimes que je viens d'énumérer. Alors cela veut dire que la CPI n'est pas compétente pour poursuivre le président russe ou des membres de son gouvernement. En lançant un mandat d'arrêt contre le président et un membre du gouvernement russe, la CPI ne fait pas un acte juridique puisqu'elle n'a aucun pouvoir en Russie, et pour rappel, ni aux États-Unis, ni en Chine, ni dans aucun de la quarantaine de pays qui n'a finalement pas ratifié ce traité. Mais elle fait un acte politique, dirigé contre la Russie. La première conséquence, et que cela montre qu'elle est d'abord une organisation politique qui, sous couvert de justice, soutient certains États contre d'autres. Il faut dire que depuis que la CPI existe, si on regarde qui étaient les personnes qu'elle a poursuivies, on voit bien que ces interventions sont d'abord politiques. Cela ne veut pas dire que les personnes en question n'avaient rien à se reprocher. Mais d'autres personnes, tout autant criminelles ou supposées criminelles qu'elles, dans d'autres pays, ne l'ont pas été. La deuxième conséquence est qu'avec cette initiative anti-russe, la CPI se discrédite en apparaissant comme une organisation satellite des États-Unis. On peut effectivement douter que la justice ait été la seule motivation de la CPI dans ses actions. De fait, elle a contribué à la chute de certains responsables de conserve des États qui voulaient écarter ces personnes. Il ne s'agit pas ici de dire que ces gens étaient innocents des accusations de la CPI à leur endroit, ou coupables. Ce n'est évidemment pas le sens de cette vidéo. Mais faire tomber un responsable militaire, politique, ou un chef d'État est une action politique, dans laquelle l'invocation de la justice n'est qu'un prétexte. La Cour pénale internationale a pris de mauvaises habitudes en poursuivant jusqu'à présent des cibles faciles. C'est-à-dire que la douzaine de responsables qu'elle a poursuivies depuis 2002, ce qui n'est même pas beaucoup en 20 ans, étaient des ressortissants de pays faibles, eux-mêmes souvent en situation affaiblies par la guerre. En s'attaquant à Poutine, elle a commis deux erreurs. La première est énorme. S'attaquer à un chef d'État dont le pays ne fait pas partie de la CPI est illégal, comme je vous le disais, donc inutile, et de fait constitue une agression contre le pays lui-même. D'où la réplique, d'où le chef d'accusation de la justice russe contre la CPI. La deuxième est que le pays en question, loin d'être faible, est la troisième puissance mondiale, la première puissance nucléaire, etc. L'ACPI vient de se jeter dans la guerre contre la Russie, sans doute sans en avoir conscience, ou sans avoir bien mesuré quelles seraient les conséquences de son action. Elle ne peut rien contre la Russie, puisqu'elle n'est qu'une instance judiciaire, dont le périmètre d'action ne va pas jusqu'en Russie. Mais la Russie poursuit maintenant son procureur et les juges concernés par le mandat lancé contre Poutine. Mais à bon droit, car autant la CPI n'est pas compétente pour lancer des mandats contre des personnalités russes, autant la justice russe est compétente pour agir contre des personnes morales ou physiques qui s'en prennent à des citoyens russes. Il semble qu'elle vienne de comprendre qu'elle s'est mise dans le pétrin. Elle annonce en effet que ses juges vont faire l'objet de protection. Pour faire une telle déclaration, aussi peu de temps après sa mise en cause par la justice russe, il faut qu'elle se sente effectivement en danger. La menace non dite, et qui inquiète peut-être les responsables de la CPI, est tout simplement qu'il soit enlevé pour être jugé en Russie. Est-ce que cette menace est réaliste ? Certainement. Est-ce qu'elle est crédible ? Ce n'est pas sûr. En tout cas, on voit que la contre-attaque de la justice russe déjà perturbe fortement la CPI. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la contre-attaque de Poutine va faire taire la CPI et si les accusations contre la Russie ressurgiront sous une forme ou sous une autre. N'oubliez pas de liker, partager, c'est capital pour le développement de la chaîne. De toutes les actions que vous puissiez faire, je pense que le partage est la plus puissante. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. A bientôt. A bientôt.